Alors en fait, Marie-Odile, il n'existe pas d'harmonica pour le blues. Quelle harmonica pour le blues ? Bonsoir, je m'appelle Bertrand Carboneau, alias Armo Chopin. Je suis multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique. Et ce soir, je réponds à une question de Marie-Odile qui me demande « Bonjour Bertrand, j'aimerais m'acheter un harmonica, tu me conseilles lequel pour jouer du blues ? » Marie-Odile, je te réponds dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! Eh bien Marie-Odile, il n'existe pas d'harmonica pour le blues. Alors attends, je ne dis pas qu'on ne peut pas jouer de blues à l'harmonica, bien sûr que si, mais il n'y a pas d'harmonica spécifique pour le blues. Tu vois, je sais qu'il y a parfois dans certains magazines, de certaines marques dont je tairai le nom, « Voici l'harmonica du jazz, voici l'harmonica du blues, voici l'harmonica de la country. » Tout ça, c'est de la foutaise. C'est du foutage de bouche. Il se moque de nous. Enfin, c'est juste histoire de vendre des harmonicas. Bon, moi aussi, je vends des harmonicas chez Armo Chopin, dans ma boutique en ligne. Mais je ne vais pas te vendre un harmonica pour le blues, un harmonica pour le jazz, un harmonica pour la country, un pour le rock, un pour le reggae, un pour… Ça ne va rien dire quoi. Tu vas me dire, si, quand même, je suis désolé, mais le son du jazz, ce n'est pas le son du blues et c'est… OK. Mais le son, c'est toi qui veux l'obtenir. Moi, si je veux que faire un morceau, par exemple, un morceau de country, tu vas me dire, ah oui, cet harmonica, il sonne très country. Non, mais moi, ce n'est pas ça que je veux, moi, je veux du blues. Ah, tiens, c'est bizarre, le son n'est pas le même. Oui, parce que je joue différemment. Là, ça sonne blues, tu vois, le son est complètement différent, tu vois. Donc, en fait, tout dépend de la manière dont tu abordes l'instrument. OK. Et si je te joue une balade, par exemple, tiens, une chanson des Beatles… Ça n'a plus rien à voir au niveau son, d'accord ? OK. Tu vas me dire, si, quand même, ça se rapproche, d'accord ? Mais c'est ma manière de jouer de l'instrument, tu vois, qui va faire que tu vas avoir un son plutôt qu'un note, d'accord ? Donc, maintenant, il est bien sûr qu'il existe des différences entre les harmonicas, bon. Mais il n'y a pas un harmonica pour le blues, pour les jazz, etc., d'accord ? OK. Mais je comprends ta question, mais je sais que souvent, on me pose cette question, mais non, en fait, tu vois. Alors, quelles sont les différences ? Alors, pour avoir les différences entre les différentes harmonicas, je pourrais te faire une vidéo très longue là-dessus. Il y a beaucoup mieux. J'ai écrit un guide et je vais te mettre le lien. Le premier lien que tu vas voir sous cette vidéo, c'est un lien qui te redirige vers le guide complet où j'ai repéré les six modèles d'harmonica les meilleurs pour les grands débutants. Ce sont aussi des modèles qui fonctionnent pour les grands professionnels. Mais dans les harmonicas pour professionnels, il y en a qui sont vraiment difficiles à jouer pour les débutants. Donc, ceux-là, je les ai écartés. Et donc, j'ai sélectionné les six meilleurs modèles pour les débutants. Comme ça, tu vas avoir toutes les différences, vraiment toutes les caractéristiques de chaque harmonica. Et tu pourras choisir l'harmonica que tu préfères, non pas en fonction du style de musique que tu veux jouer, mais en fonction de plein d'autres choses, de la tenue en bouche, de la tenue en main, du son, etc. D'accord ? Voilà, Marie-Odile, j'espère avoir répondu à ta question. Si, comme Marie-Odile, vous vous posez des questions, vous trouverez un lien. Je vous redirige sur une page sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Et moi, je prends chaque jour du lundi ou vendredi cinq minutes pour vous répondre. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Armo Chopin Cours de Musique. Vous cliquez sur le bouton s'abonner, le bouton rouge s'abonner, puis sur la cloche, puis sur toutes les notifications. Comme ça, vous serez sûr de retrouver les prochaines vidéos sur cette chaîne. D'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !